Le réseau environnement Boxit Reb, qui réunit en son sein six entreprises minières, a tenu son Assemblée Générale à Conakry ce jeudi 2 mars 2023. L'objectif est de présenter le bilan du mandat des membres sortants du bureau exécutif pour la session 2021-2022, mais également partager le plan biennal des deux prochaines années 2023 et 2024, une manière pour les organisateurs de la rencontre de tirer les leçons de leur parcours jusqu'ici et d'échanger sous les voies et moyens pour préparer le futur. Le réseau environnement Boxit Reb a été créé en 2018. Sa vision est de contribuer à promouvoir la gestion des impacts cumulés à travers la conservation des services écosystématiques et le développement socio-économique des zones minières pendant et après la valorisation de la Boxit. Après avoir cité les nombreuses actions réalisées entre 2021 et 2022, la présidente du réseau environnement Boxit, Aïssa Toubobo Diallo, a rendu public les défis à relever pour les prochaines années. Ces défis, premièrement, c'est l'extension de ces réseaux à l'échelle nationale. Ceci dit qu'on va toucher les autres entreprises qui ne sont pas de la Boxit. Deuxièmement, la mise en œuvre des objectifs du prochain plan d'action qui va être validé tout à l'heure sur la deuxième partie de nos travaux. Notamment sur la mise en œuvre, on aura à mettre en œuvre aussi les quatre axes qui avaient été l'objet en 2021 et 2022. Mais cette fois-ci, pour la mise à disposition des plans de gestion intégrée du paysage, de la gestion intégrée des déchets et également du flux migratoire pour nous permettre de bien cerner et impliquer toutes les parties prenantes. Nous allons également travailler sur la contribution à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique au niveau national. Et également, nous avons la mise en œuvre de la hiérarchie d'Athénion et de la compensation sur la biodiversité pour qu'aujourd'hui, toutes les entreprises puissent intégrer cette approche qui est la meilleure actuellement pour la conservation de cette biodiversité. Nous aurons également la collaboration avec toutes les parties prenantes qui, dans le processus de la mise en œuvre de projets miniers en termes de gestion environnementale et sociale. Pas le dernier, mais on est obligé peut-être de s'arrêter. Là, nous aurons également un défi qui est la mobilisation des ressources nécessaires pour pouvoir affronter les programmes qui sont cités. Le réseau environnement Bauxite-REB est une structure dans laquelle joue un rôle de premier plan la chambre des mines. Le président de cette chambre, présent à la rencontre, a félicité les membres du bureau exécutif du réseau environnement Bauxite. Je voudrais vous féliciter, Madame la Présidente, féliciter avec vous tous les membres du REB et surtout les encourager à faire plus. Car depuis le premier jour de la mise en œuvre de l'initiative de création et de développement du REB, un seul souci a prévalu. Celui d'une gestion efficace des impacts cumulatifs, les opérations minières qui se tiennent dans la région de Bocquet. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu et l'occasion de remercier les directeurs généraux des compagnies minières qui sont associées pour gérer de façon participative et inclusive les impacts socio-économiques et environnementaux de leurs opérations dans la région de Bocquet. Loin de vouloir encenser la chambre des mines de Guinée, je veux ici et maintenant vous exhorter tous et toutes à poursuivre cette initiative du REB. Une initiative de solidarité et de synergie d'action afin que notre engagement en faveur du développement durable ne soit pas un vain mot. Cette assemblée générale a connu la participation du président de la chambre des mines de Libéria. Amara Kamara a eu l'occasion de signer un accord de partenariat avec son homologue guinéen dans le cadre du raffermissement de la coopération entre la Guinée et le Libéria. C'est un vain-vain pour la Guinée et la Libéria. Nous allons regarder l'impact de la mine, la sustainabilité, notre communauté. La réponse qu'il a eue par rapport à l'accord signé entre la chambre des mines de Libéria et celui de la Guinée est une initiative gagnant-gagnant, comme il l'a dit tout à l'heure. Et l'esprit, c'est de s'assurer qu'à travers cet MOU, cet engagement, qu'il y ait une protection de l'environnement des deux côtés. Et qu'au-delà de ça, que ça ne s'arrête pas seulement à ce que ce soit un mémorandum, mais que ce soit élevé au niveau des gouvernements. Et qu'il prenne en compte aussi le côté légal pour pouvoir protéger les investisseurs et les communautés. Parce que ce qu'il dit souvent, c'est qu'il y a des investisseurs qui peuvent se permettre de venir procéder à des activités illégales en Guinée, et furent au Libéria et vice-versa. Donc cette collaboration permettra d'éviter et de pousser toutes ces sociétés, tous ces investisseurs à prendre leur responsabilité quand il s'agit de l'impact environnemental. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, un partenaire de la Guinée, dans le cadre du développement, était représenté à la rencontre par son responsable de l'innovation et de la mobilisation des ressources. Ousmane Boukoum a soutenu devant l'Assemblée que son institution prend en compte dans son plan de développement les industries extractives. Les industries extractives vont occuper une place importante dans notre action pour le développement. Nous sommes en train de revoir notre programme quinquennal. Et contrairement aux années précédentes, dans les années futures, les questions minières, aussi bien au niveau de la gestion durable des ressources minières que sur la responsabilité sociétale et environnementale, toutes ces questions occuperont une place prépondérante et intégrante dans notre programme quinquennal. Pour nous, il est très important que ces questions-là... Nous savons tous que les mines occupent à peu près 25% du produit intérieur brut de la Guinée. Donc nous ne pouvons avoir une offre de développement sans prendre en compte ces questions minières. A très court terme, nous avons plusieurs initiatives que nous sommes en train de mettre en oeuvre. Et les communications seront faites à travers les canaux appropriés, aussi bien au niveau des ministères sectoriels que de la Chambre des mines. Mais je peux déjà vous dire que nous sommes en train de chercher des solutions novatrices pour accompagner la Guinée et les membres du réseau à adresser les impacts cumulatifs des activités minières en Guinée. Le capitaine Mfali Kamara, inspecteur régional de l'environnement et du développement durable de Bokeh, représentant le ministère de l'environnement et du développement durable à la rencontre, a fait une invite aux autres sociétés minières qui n'ont pas encore adhéré au réseau environnement Boxyte. Le réseau environnement Boxyte sous l'égide de la Chambre des mines mène des actions très salutaires, notamment liées à la restauration et restitution, source déjà qui se trouve dans l'axe 5 du programme de référence intérimaire de notre pays. entre 2023 et 2025. Mais c'est pour moi aujourd'hui le moment précis de rappeler et de demander à tous ici présents qu'il faut qu'on lance un appel à toute autre société évoluant dans la région de faire comme les six sociétés qui ont adhéré à cette plateforme REM, accepter d'évoluer dans cette plateforme. Car la région de Bokeh est confrontée à d'énormes problèmes, des situations, des responsabilités vis-à-vis aux impacts liés à la destruction environnementale. La compagnie de Boxyte de Guinée est parmi les entreprises minières qui forment le réseau environnement Boxyte-REB. Puisqu'il s'agit de questions minières, le ministère de la Tutelle s'est fait représenter à cette Assemblée Générale par Oulabadiaquité du Bureau stratégique et de développement. Avec l'exploitation abusive de nos ressources naturelles, surtout dans la zone de Bokeh, il y a eu beaucoup de dégradation. Et si aujourd'hui la Chambre des mines, en collaboration avec le REB, a eu l'initiative d'anticiper cette activité de protection de l'environnement, avant même l'État, vraiment c'est une situation salutaire. Il faut les apprécier, il faut les accompagner dans ce sens, parce que vous-même vous voyez le réchauffement climatique, les dégâts qui se passent, tout récemment c'était en Turquie, la Syrie avec le tremble d'Etat, c'est comme ça que ça vient. Soit c'est les températures, c'est les pluies abondantes, le feu de brousse, tout ça là c'est des conséquences du réchauffement climatique. Cette Assemblée Générale du Réseau Environnement Boxyte-REB a été l'occasion pour les membres d'adopter le plan de travail biennale 2023-2024. Une élection du nouveau bureau exécutif du Réseau Environnement Boxyte sera organisée dans les jours prochains. Ce, en attendant l'expiration du bureau actuel le 25 mars prochain. Dans le cadre des actions réalisées durant le mandat 2021-2022, une somme de plus de 100 000 dollars a été mobilisée, selon la présidente Aïssatoubou Baudialou. Le Réseau Environnement Boxyte s'est doté de nos jours d'un manuel de réhabilitation et de restauration minière durable de la Réseau Environnement Boxyte-REB